Bonjour Bruno Sportis. Bonjour Jérôme. Merci de m'accueillir ici au centre INRIA de Paris. Vous êtes PDG de INRIA. On va commencer par le début, l'INRIA exactement. Qu'est-ce que c'est ? Que faites-vous ici à l'INRIA ? Alors INRIA, c'est un institut de recherche. C'est l'institut de recherche si on prend l'acronyme en informatique et en automatique. Ça veut dire en 2022 que c'est un institut de recherche dans les sciences et technologies du numérique où il y a des scientifiques qui travaillent sur le front de la science, le front de la technologie, sur les algorithmes, sur les données, sur les logiciels. On a un établissement public qui tutelle des ministères en charge de la recherche et de l'industrie. Combien de chercheurs ? Alors il y a 3 500 scientifiques chez INRIA qui travaillent dans 9 centres de recherche qui sont sur tout le territoire, là où il y a des campus universitaires, là où il y a des écosystèmes d'entreprises, d'entrepreneurs dans le numérique. Je ne vais pas faire le tour de France, à Saclay, à Paris, à Grenoble, à Bordeaux. J'arrête là. Sophia Antipolis, Nancy, Lille, Rennes, j'espère que je n'ai oublié personne là, et Grenoble, j'ai peut-être oublié, Lyon maintenant depuis l'année dernière. Et ce qui est important, c'est qu'on travaille au sein de ces 900 de recherche autour de la notion de projet. Chez INRIA, il y a des projets. Il y a 200 projets, 200, 220 projets qui sont en partenariat avec des partenaires qui sont des universités, notamment, qui peuvent être aussi des entreprises. On reviendra peut-être dessus. Ces projets durent 4 ans, peuvent durer parfois plus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un objectif, d'avoir un impact. Et cet impact, ça peut être de la science. On craque un sujet scientifique, on découvre une nouvelle discipline. Parce qu'avec des mathématiques appliquées, avec de l'informatique, on invente le futur de la biologie, le futur. On invente des nouvelles formes pour la cybersécurité. On invente des nouvelles disciplines scientifiques. C'est l'impact scientifique. Ça peut être des technologies. On sort des technologies logicielles qui peuvent changer le monde dans un secteur. On peut être, on va dire, dans l'aventure de création du web il y a 20 ans, avec le MIT, avec le CERN. On peut être l'éditeur au sein d'un écosystème d'un logiciel. Je pense à Scikit-learn, qui est une des deux, trois grandes boîtes à outils mondiales sur la data science, sur l'intelligence artificielle. On crée des startups aussi. Monter par des chercheurs de l'INRIA ? Monter par des scientifiques qui sont issus des équipes d'INRIA, par des ingénieurs, par des gens qui nous rejoignent parce qu'ils veulent être au contact de cette science, de cette technologie, pour créer leur entreprise, pour se muscler scientifiquement, technologiquement. Ça, c'est une structure interne qui s'appelle INRIA Startup Studio, qu'on a lancée il y a trois ans, et dont l'ambition est d'avoir 100 projets de startup par an. 100 projets de startup par an, évidemment, avec un cœur scientifique, un cœur technologique, pour faire de la barrière, pour avoir des projets qui ont un fort impact. C'est normal qu'on ait cette ambition parce que chez INRIA, vous demandiez des nombres, il y a 1000 jeunes ou moins jeunes qui rentrent chaque année chez INRIA parce qu'ils viennent faire leur thèse, parce qu'ils viennent faire un post-doctorat, parce qu'ils viennent faire un parcours d'ingénieur, et il y a 1000 jeunes qui sortent. Sur 1000 jeunes, quand on en est 10% qui veulent être engagés dans un projet de startup, c'est normal. Alors moi, je vous connais depuis longtemps, INRIA, parce que j'avais eu la chance de découvrir chez vous des choses, notamment, par exemple, je me souviens avoir fait la première expérience de reconnaissance du mouvement, et en simulant une partie de tennis sans raquettes avec une fausse balle virtuelle. C'est chez vous que j'ai vu ça, bien avant l'apparition de la Xbox et de la Kinect. J'ai découvert également, grâce au chercheur d'INRIA, la première voiture autonome. On avait fait un essai, je ne sais plus trop où. Voilà, donc effectivement, on voit bien qu'il y a des choses très concrètes qui sont sorties des labos d'INRIA. Malgré tout, le grand public vous a peut-être, enfin, une partie du grand public a peut-être découvert INRIA, notamment il y a deux ans avec l'application TousAntiCovid, puisque c'est vous qui avez piloté ce projet. Oui, c'est vrai. La Direction Générale de la Santé, l'État, nous a confié le pilotage de ce projet hors normes, dans cette situation hors normes. Évidemment, la pandémie, comment on va utiliser des outils numériques pour être au mieux dans la gestion de la pandémie sur des sujets compliqués en plus, qui impliquent des questions de cybersécurité, de traitement des données personnelles. Voilà, on connaît tous le débat qui a eu lieu. Et donc, c'est confié le pilotage, le montage de cette application, qui s'appelait d'abord Stop Covid, qu'il a fallu sortir dans sa première version en moins de dix semaines. Donc, c'était déjà un exploit. C'était pas des délais scientifiques. C'est pas des délais standards, ni de scientifiques, ni d'entreprises. Et on l'a fait à la tête d'un consortium d'acteurs avec des entreprises françaises. Je pense à Dassault Systèmes, à Hotscale. Je pense à Capgemini, puis Orange. Je pense à Orange, qui était là d'ailleurs dès le début. Je pense à Lunabi Studio, avec des acteurs institutionnels comme l'Annecy. Et il y a eu cette formidable dynamique qui a permis en dix semaines de sortir une application qui a connu plein d'évolutions pour devenir TousAntiCovid. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui ? Parce qu'on sait que TousAntiCovid, pour résumer, ça aurait pu marcher mieux, mais on l'aurait payé en termes de, peut-être, de souveraineté numérique. Et on va parler dans un instant de souveraineté numérique. Donc, le bilan que vous en faites aujourd'hui ? D'abord, il y a un bilan politique qui ne m'appartient pas de faire, bien sûr. Non, on va rester sur le bilan technique. Par contre, en tant qu'institut de recherche, le bilan que j'en fais, c'est qu'on a été capable de construire des partenariats publics-privés inédits, qu'on n'était pas habitués à construire. On a été capable à croiser à la fois, on va dire, des dynamiques opérationnelles, comment on sort dans un contexte de crise, en appui d'une politique publique, un outil qui marche, qui passe à l'échelle, qui coche toutes les cases en termes de cybersécurité, d'efficacité opérationnelle, de confidentialité des données. Comment on délivre ça au moins de dix semaines ? Et ça, c'est du management de projet qui est non standard, mais en même temps, assis sur un socle scientifique important. Il y a des travaux scientifiques qui ont été menés pour construire les protocoles, pour construire le moteur scientifique de l'application. Oui, qui s'appelait Robert. Qui s'appelait Robert, qui après a eu d'autres déclinaisons dans les diverses utilisations, on va dire, de l'application. Mais il y a eu des vrais travaux scientifiques. Et on n'aurait pas été un institut de recherche avec des équipes travaillant depuis des années en cybersécurité, en privacy, pour parler français, avec des équipes travaillant dans le domaine des réseaux de communication. On n'aurait pas été capable de construire cet objet. Donc moi, j'en retire qu'il y a eu ces formes de partenariat public-privé inédite. Et c'est bien parce que ça nous fait avancer. J'en retire qu'on a été capable de travailler en appui d'une politique publique. Avec ce contexte de souveraineté, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis j'en retire aussi qu'on voit bien que sur des sujets comme ça, le débat public est très important. Et sur le numérique, être capable d'installer un débat public où toutes les parties prenantes peuvent apporter des éclairages sur des sujets qui sont compliqués. Et un institut de recherche comme INRIA n'est qu'une partie prenante et ne maîtrise pas tout. Mais elle doit être aussi capable d'éclairer. Ce débat public, je pense que c'est un des enjeux qu'on a d'être capable de le nourrir dans la durée. Et on ne peut pas, en quelques semaines, installer un débat public sur tous les enjeux autour du numérique si on ne l'a pas installé depuis 10 ou 20 ans. Donc c'est aussi un des enjeux que d'être capable de construire ce débat public. Donc ça, c'est tous anti-Covid. Alors je sais qu'il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Et c'est un thème qui revient souvent dans l'actualité, dans la bouche des dirigeants politiques notamment, puisque la balle est dans leur camp. C'est cette fameuse question de la souveraineté numérique. On est dans une situation aujourd'hui où notre société s'est complètement numérisée, en grande partie à l'aide de technologies américaines. La souveraineté numérique, c'est quoi pour vous ? C'est un vrai problème ? C'est un combat perdu ? C'est un combat qu'on peut encore gagner ? C'est quoi ? Pour moi, c'est un sujet qui est central, parce que comme vous l'avez dit, le numérique est maintenant partout. C'était un sujet de tuyau ou un sujet purement technique ou ressenti comme tel il y a 10 ans. Depuis, on va dire plus de 10 ans, nous étions un certain nombre à dire que ça allait changer toutes les filières industrielles, l'économie, ça allait avoir aussi un impact sur le fonctionnement de nos sociétés. Et ça s'est réalisé en 10 ans. Donc, c'est la phrase « le logiciel dévore le monde » que vous connaissez probablement. Donc, c'est central. Et donc, à ce titre, avoir la capacité à maîtriser notre destin sur des pans entiers de notre vie quotidienne. Vous parliez tout à l'heure de politique de santé, d'une certaine manière. C'est central. Et donc, oui, la souveraineté numérique, c'est central pour maîtriser notre destin. Et pour moi, ça veut dire à la fois comprendre les enjeux. On parlait de débat public tout à l'heure. Et c'est aussi avoir la capacité à avoir des solutions et des solutions alternatives. Et donc, ça nécessite d'investir dans la recherche et dans l'innovation. Et donc, ça nécessite d'investir dans la formation parce qu'il faut avoir des compétences qui se renouvellent tout le temps. Ça nécessite d'avoir des... Je parlais tout à l'heure de partenariat public-privé, de partenariat avec les universités. Ça nécessite d'avoir des écosystèmes d'acteurs qui travaillent ensemble pour construire ces solutions alternatives. Et la donne n'est pas la même quand on travaille dans le cœur du numérique, quand il faut construire le cloud de demain, l'ordinateur quantique, si on arrive à le construire, la cybersécurité de demain. La donne n'est pas la même dans ce cœur du numérique que dans toutes les interfaces. La santé de précision, elle a besoin de numérique. L'agriculture de demain, l'agroécologie de demain a besoin de numérique. Voilà. Donc, c'est ça, la souveraineté numérique. C'est avoir maîtrisé les enjeux et construire les solutions, les options, les solutions alternatives pour maîtriser notre destin. Quel est votre apport ? Quels sont vos apports dans ces différents domaines ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous, INRIA, pas seulement j'imagine, mais qui fournissez ces briques qui vont permettre de conserver cette souveraineté numérique dans les différents domaines que vous nommez ? Alors, nous, nous sommes un institut de recherche à notre place et comme je l'ai dit, ça ne peut être qu'au sein de plateformes, ça ne peut être qu'au sein d'un écosystème d'acteurs. Donc, nous ne sommes qu'un des éléments du puzzle et qu'une des réponses que la France peut apporter à cette question. Donc, nous, en pratique, quand nous faisons de la recherche au plus haut niveau et quand nous sommes positionnés sur, j'ai cité quelques thèmes, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, le cloud, la santé numérique, et je vais m'arrêter là. Eh bien, il faut qu'on soit capable d'être positionnés à cette recherche au plus haut niveau mondial, d'avoir les compétences avec nos partenaires pour apporter des solutions. Quand nous montons des partenariats avec les grands acteurs industriels français qui sont engagés dans la transformation numérique, quand nous construisons des équipes communes avec Orange sur le cloud, sur l'Edge, ce qu'on appelle l'Edge Cloud, quand nous construisons des équipes communes avec Naval Group sur l'apport de l'intelligence artificielle au métier, à la filière navale, quand nous construisons des équipes communes avec Atos, quand nous construisons un partenariat, on l'a annoncé récemment avec La Poste, qui est un grand groupe du secteur public qui a placé le numérique au cœur de son évolution. Quand nous construisons des partenariats avec des entreprises de taille intermédiaire, je pense à Berger-Levraud, on a annoncé un partenariat il y a quelques mois, Berger-Levraud. Pour les auditeurs de votre podcast qui ne le connaissent pas, c'est un bel éditeur de logiciels français qui est leader de son marché auprès des collectivités territoriales, qui fournit des solutions logicielles pour les collectivités territoriales. Et typiquement là-dessus, quel est votre rapport ? Eh bien, un autre rapport, c'est que, par exemple, cet acteur a un problème de maintenance de ses logiciels. Il a un gros parc de logiciels et il veut savoir comment le maintenir dans la durée. Maintenir un logiciel, c'est un sujet technologique et c'est intéressant parce que pour répondre à cette question technologique, il faut faire de la recherche. Et chez Inria, on fait aussi de la recherche, on produit des logiciels, mais on fait aussi de la recherche sur le logiciel. On a des équipes à Lille, notamment, dans notre centre de Lille, qui sont spécialistes sur ces sujets. On a créé une équipe projet conjointe entre Berger-Levraud et Inria pour répondre à ces questions. Donc, quand on construit ces partenariats, eh bien, je pense qu'on participe à la construction d'une souveraineté numérique. Quand on essaye de passer à l'échelle sur la création de startups avec l'ambition d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner une centaine de projets de startups par an, issus, on va dire, du monde académique avec beaucoup d'intensité en logiciels, en sciences et technologies numériques. Comme ces startups, elles ont vocation à irriguer aussi notre tissu industriel, je pense qu'on participe à de la souveraineté technologique. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a aussi un autre volet. Vous évoquiez tout ceci Covid tout à l'heure. C'est tout l'apport de l'expertise scientifique et technologique auprès des politiques publiques. Moi, je crois beaucoup au fait de faire sauter les barrières entre, on va dire, le monde de l'administration, le monde des politiques publiques et le monde de la recherche. L'État, il est engagé dans sa transformation numérique. Il a besoin d'une expertise scientifique et technologique pointue. Et là, il y a beaucoup à faire. Par exemple, il y a deux ans, on a monté un laboratoire commun avec la DINUM, la Direction Intermédiaire du Numérique, pour amener l'expertise de la recherche en intelligence artificielle sur des projets qui peuvent aller, des projets qui se posent à l'administration. Je pense par exemple à un projet sur la capacité à utiliser les algorithmes de traitement automatique du langage pour homogénéiser les pratiques des six cours de cassation en France. C'est un sujet de data science, de traitement automatique du langage. La rencontre entre les besoins des chambres de cassation et l'expertise scientifique et technologique de la recherche académique en intelligence artificielle n'est pas spontanée. Il faut être capable de l'organiser. Je pense qu'on se cadre aussi, ça n'a rien à voir, à l'apport de la simulation numérique au travail de cartographie des océans que mène le service d'hydrographie de la marine et océanographie de la marine, le CHOM. Il y a plein d'exemples. On a signé par exemple il y a quelques semaines avec la ministre du Travail, Isabelle Borde, un partenariat autour d'un Living Lab sur la question de l'intelligence artificielle et du travail. Donc là, on a un appui d'une politique publique, celle du travail, qui se pose des questions non pas sur des sujets dont certains sont bien connus. Quels sont les biais des algorithmes qui vont étudier des CV ? Bon, ça, c'est un champ qui est souvent débattu. Mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Comment, dans le monde du travail, on doit réguler le monde du travail quand le collègue est une intelligence artificielle, avec laquelle on converse via un chatbot ? Non pas le chatbot quand vous allez sur votre plateforme d'achat en ligne, mais au travail. En fait, la personne avec qui vous conversez, c'est une intelligence artificielle, vous avez un chatbot conversationnel. Quelles règles il faut qu'on mette pour ne pas trop flouter les lignes entre l'humain et non l'humain ? Qu'est-ce qui se passe quand le manager est devenu une intelligence artificielle ? Parce que vous êtes dans le monde de la grande distribution et peut-être que celui qui détermine votre temps de travail et les créneaux de temps de travail, c'est en fait un algorithme. Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent, par exemple, sur l'intelligence artificielle et le travail. Je peux multiplier les exemples. Donc, l'apport aux politiques publiques, le fait que l'État, la France ait cette expertise en appui de ces politiques publiques pour qu'elles gardent la main sur ces politiques publiques, je pense que c'est aussi un apport à la souveraineté. Pour ce qui est de l'industrie et des développements, des grandes innovations qui changent un peu notre vie quotidienne, est-ce qu'un centre de recherche comme l'INRIA, les moyens de rivaliser avec des GAFAM, avec des Google, des Facebook, est-ce que vous ne voyez pas vos chercheurs qui sont fonctionnaires, c'est ça ? Partir vers des cieux où ils sont un peu mieux traités, où ils ont de plus gros salaires ? Alors, je pense que la question n'est pas de la concurrence ou du match qui n'existe pas entre INRIA et Google, Facebook ou les GAFAM. Ce match ne peut pas avoir lieu parce qu'on n'a pas la même raison sociale. Les GAFAM sont des acteurs qui ont des investissements en recherche et en recherche académique qui sont colossaux. Il suffit de voir dans les grandes conférences numériques, celles qui tiennent le haut du pavé, là où il y a vraiment l'excellence de la recherche, qui a le plus grand nombre de papiers publiés, ce sont les GAFAM. Donc, ce sont des acteurs qui ont été capables d'investir dans la durée sur de la recherche académique, tout autant académique que la nôtre. Il n'y a pas de match. Oui, Facebook a un centre de recherche en IA, d'ailleurs ici à Paris, etc. Mais surtout, les niveaux d'investissement sont colossaux. On dit souvent que la comparaison, il faudrait rentrer dans le détail, mais je crois que le budget de R&D d'Amazon annuel est le budget de la recherche publique française. Sauf qu'on ne parle pas tout à fait évidemment du même type de recherche, mais ça donne des éléments de comparaison. Justement, est-ce que la partie n'est pas perdue d'avance ? Non, je pense qu'il n'y a pas de match parce que ce qui compte, ce sont les partenariats. Et c'est la question des partenariats, des écosystèmes, des plateformes d'acteurs. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que sur tous ces sujets, le match n'est pas entre INRIA et les GAFAM, ça n'a pas de sens. Le match éventuel est entre des partenariats, entre des entreprises françaises, des acteurs académiques. J'ai cité les universités INRIA pour être capables de construire des alternatives, que ça soit sur le futur du cloud, que ça soit sur l'ordinateur quantique, que ça soit sur le métaverse. C'est ces partenariats qui sont importants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute manière, tout ne se joue pas qu'au niveau de la recherche. Il y a aussi la régulation qui joue un rôle extrêmement important. Donc, il n'y a pas de match pour moi. Vous avez évoqué la question du brendren pour parler français encore et le pouvoir d'attractivité très fort, qui est réel et qui est normal, qui est attendu, qui fait partie du jeu que peuvent avoir ces acteurs. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de... D'abord, on n'arrête pas la mer avec ses mains. Il n'y a pas à construire des murs, par contre. Et le fait que des scientifiques aillent faire un tour chez ces acteurs à un moment de leur carrière, voire d'ailleurs définitivement, ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qu'on soit capable de construire aussi des passerelles publiques-privées entre l'ARD française, des entreprises françaises, et l'ARD publique. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure l'importance d'avoir des équipes conjointes avec les acteurs industriels français. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait que c'était important qu'on soit capable de faire sortir des scientifiques entrepreneurs ou des scientifiques avec des entrepreneurs à travers des startups, être capable de les réaccueillir après. Ce n'est pas incompatible, ça, scientifiques et entrepreneurs ? Je pense qu'il y a certains scientifiques qui peuvent se révéler être des entrepreneurs, mais très souvent, des scientifiques sont dans des équipes où il y a des entrepreneurs. Ils sont partie prenante de projets entrepreneuriaux. C'est important, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Et donc, ça pose la question des compétences, de l'attractivité. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes pour leur donner envie de venir à l'Inria ? Quel jeune d'ailleurs ? C'est quel profil en fait ? D'abord, ça dépend. Je vais prendre l'exemple des scientifiques. Évidemment qu'on recrute au plus haut niveau. On recrute au plus haut niveau des gens qui ont fait des thèses dans nos domaines avec un niveau d'exigence de recrutement qui est très élevé parce que le sujet, c'est l'excellence scientifique. Parce que pour jouer au sein de partenariats, le match dont vous parliez tout à l'heure, il faut avoir les meilleurs. Et donc, on recrute avec ce niveau d'exigence. L'illustration, c'est le fait que, par exemple, en Europe, quand l'Union européenne décerne ses bourses du Conseil européen de la recherche pour reconnaître, pour soutenir les scientifiques au plus haut niveau en Europe, eh bien, Inria tire son épingle du jeu. Dans le numérique, nous sommes la première organisation avec près de 80 bourses de l'ERC, du Conseil européen de la recherche, en 10 ans. Ce qui montre qu'on a un niveau d'excellence de recrutement. Il vient d'être annoncé la dernière promotion du Conseil européen de la recherche. La France, au global, se classe très bien. Deuxième au niveau français. Et Inria a eu trois lauréats de cette nouvelle promotion, qui était une promotion, je crois, d'une cinquantaine, d'une soixantaine, pardon, sur 400 lauréats qui viennent d'être annoncés. Trois étaient chez Inria, donc dans le numérique. Donc ça, ça montre de l'excellence. Et après, il faut être capable de leur garantir un cadre de travail où on est capable de soutenir la prise de risque scientifique, la prise de risque entrepreneuriale, le fait de développer des technologies. Tout est ouvert. En trois ans, Inria a recruté 20% des jeunes qu'elle a recrutés depuis 25 ans. Donc ça veut dire qu'on est sur une dynamique de croissance, qu'il y a de l'ambition de la France pour le numérique à travers Inria, qu'on est attractif. C'est aussi l'attractivité au niveau mondial. On a beaucoup de recrutés qui sont des jeunes scientifiques étrangers. C'est tout ça qui est important. Je reviens à l'instant sur un mot-clé que vous avez prononcé, Bruno Sportis, métaverse. On peut en dire un mot ? Il y a des choses, des recherches qui ont lieu également dans ce domaine ? On a depuis plusieurs années. D'abord, le métaverse, ce n'est pas nouveau. Les sujets de recherche autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, les technologies qui peuvent permettre de tels univers numériques de se développer. Donc on parle de calculateurs qui vont permettre, on va dire, on parle de puissance de calcul aussi. On parle de moteurs graphiques. On parle d'interaction humain-machine, qui est un sujet non résolu. Je ne sais pas si vous savez, mais à ma connaissance, toutes les études montrent qu'en l'état actuel, quand on donne un système de réalité virtuelle à une personne normalement constituée, près d'un sur deux n'y revient pas. Parce qu'il y a le mal de la réalité virtuelle. Donc on a tous ces sujets qui sont devant nous et qui sont traités depuis des années par la recherche académique, par des startups aussi. Bon, maintenant, nous, on a des équipes phares sur le sujet. On a eu des startups créées sur ces sujets de réalité virtuelle, d'interaction humain-machine. Maintenant, il faut condenser tout ça autour de projets probablement un petit peu plus structurants. Merci beaucoup Bruno Sportis. Merci Jérôme Colombin. PDG de l'INRIA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada